Bon, dites-moi tout sur lui. Alors, il mesure 1,70 m et il a été difficile à attraper. Ok. J'ai vu qu'il était malade. Il ne venait pas vers nous, il n'était pas du tout agité, il était léthargique et respirait fortement. Et puis, il ne faisait même pas le tour de son enclos. Bien. J'ai confiance en Nicole, parce qu'elle a eu beaucoup d'alligators entre les mains. Probablement plus que n'importe quel vétérinaire. Il semblerait donc que cet alligator ait une infection respiratoire. Chez les reptiles, c'est un problème extrêmement sérieux. Ils peuvent en mourir. J'ai ramené de l'orofloxacine, donc espérons qu'on puisse l'attraper pour lui administrer. D'accord. Très bien, alors allons-y. Bon, je pense que le mieux, c'est que j'attrape sa queue. Et vous, la tête. Oui. On va injecter à cet alligator de l'orofloxacine. C'est un antibiotique qui contrôle les bactéries. C'est sûr et efficace chez ces reptiles. Sauf que ce bestiaux a beaucoup de dents. Elles sont très acérées. J'espère qu'il ne va pas me mordre. On risque de se mouiller un peu. Il bouge vite. Je vais essayer de l'amener au milieu. D'accord. Attendez. Vas-y maintenant. Desserre-le un petit peu. Attention. Desserre-le. Cet alligator a une grosse infection respiratoire. Donc on doit lui injecter des antibiotiques si on veut qu'il aille mieux et puisse reprendre une vie normale. Attendez. Attrapez-le dès que vous pouvez. Et voilà, parfait. Vous avez sa gueule. On l'échange. C'est bon. Vous pouvez lâcher. D'accord. Voilà. Tout va bien, mon grand. Tout va bien. S'il y a bien une chose à savoir avec les alligators, c'est que leur gueule doit être bien fermée. Après ça, on est en sécurité. Il va tourner sur lui-même. Le mieux, c'est de faire la piqûre à l'arrière d'une patte. C'est la partie la plus molle pour insérer la seringue. Il faut faire vite avant qu'il bouge. C'est bon, je l'ai eu. C'est fini. Mission accomplie. Et voilà, mon vieux. Ça va aller mieux. Il va être soigné en n'arrière de temps. Il va pouvoir retourner chasser très rapidement. Mais pas nous, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada